salut je vais te montrer comment maintenir des câbles d'instruments de musique dans le temps et ainsi éviter de devoir racheter c'est un ami un ami musicien et ingénieur du son qui m'a montré ceci et depuis que je l'applique je conserve mes câbles très longtemps alors j'ai déjà vu des musiciens ranger leurs câbles comme ça hop puis mettre ça dans un bac puis s'étonne qu'après un an ça ne fonctionne plus ou alors j'ai déjà vu faire ça comme ceci et puis tout enroulé autour comme ça mais alors le cas va se torsader ça ne va pas ce qu'il faut faire c'est prendre le bout ici et venir avec la main droite faire des cercles et en même temps je ne sais pas si vous voyez ici avec le pouce de ma main droite venir faire une légère rotation du câble pour qu'il suive sa forme vous voyez ici il n'est pas enfin je ne sais pas si on le voit bien mais il n'est pas contraint d'aller dans une autre direction qui n'est pas la forme qu'il a naturellement dans sa gaine et donc on ne va pas le totre et on va ainsi le conserver plus longtemps donc je vais refaire avec le pouce de la main droite je j'effectue une légère rotation il faut le sentir vous allez sentir si c'est dur ou pas si vous le contraignez aussi vous le vous l'aider à suivre son chemin et donc ici j'effectue à chaque fois une légère rotation du pouce de la main droite à chaque fois que et vous voyez que ça vient formé un naturellement un cercle mais voilà celui ci a été régulièrement replié de la sorte et on voit et pourtant il a des années il fonctionne encore toujours très très bien et on voit qu'il est on va dire bien rangé entre guillemets bien parce que il a conservé sa forme et puis je pense qu'ainsi il va durer plus longtemps j'ai préparé cet autre cas pour vous montrer parce que celui ci c'est à mon avis c'est un système déposé en tout cas ça coûte plus cher mais il est gainé en nylon et du coup naturellement il va se reprendre une forme correcte on va dire néanmoins quand je le replie voyez je n'y pense même pas mais je j'ai acquis ce réflexe de de tourner le cas pour qu'il reprenne sa forme de plus ce modèle ci est gainé et je pense qu'on pourrait aller dans un magasin de bricolage et s'amuser à faire la même chose que en prenant une gaine thermo rétractable et en venant renforcer nos jacks certains jacks peuvent être réparés comme celui ci par exemple il faut savoir si jamais ça ne fonctionne plus peut-être que la soudure est brisée et qu'il suffirait de la refaire c'est le cas avec ce dernier câble il faudrait que je tente éventuellement de le ressouder d'appliquer une gaine pour voir si c'est réparable c'est pour ça que je ne l'ai pas jeté ce qui m'éviterait de devoir acheter voilà j'espère que ce contenu vous a été utile n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez à lâcher un petit pouce puis je vous dis à la prochaine salut